Nous venons d'avoir un entretien avec le Président à l'Intérim de l'Assemblée Provinciale en ce qui concerne les affectations de médecins du Kassa Oriental. L'histoire remonte il y a plus de cinq ans que le médecin du Kassa Oriental n'a jamais été affecté. Et depuis le changement du pouvoir, le Kassa Oriental n'a jamais affecté le médecin pour aller exercer leur métier appris dans des énormes difficultés. C'est ainsi que cette frustration a fait à ce que le médecin puisse se constituer en collectif pour voir un peu les autorités afin de réclamer les affectations parce que nous avions étudié pour soigner notre population. Nous venons d'être avec le Président de l'Assemblée. Il était vraiment très content de nous et il nous a donné des solutions et il a promis vraiment qu'il va s'impliquer pour que le médecin puisse reprendre le chemin de la blouse blanche parce que ce sont les études que nous avions faites à l'université. Le médecin n'est pas un entrepreneur. On ne connaît pas entreprendre. Franchement, c'est l'État qui est notre patron. Si vous remarquez bien, le Kassa Oriental a un besoin de médecins. Nous sommes moins de 1000 médecins au Kassa Oriental. Si néanmoins que les chiffres me trahissent, le médecin non primé et primé qui sont inscrits à l'ordre de médecin sont moins de 600. Imaginez-vous l'OMS prévoit qu'il faut un médecin pour 10 000 habitants. Et pourtant, le Kassa Oriental compte une population de plus de 6 millions selon les chiffres récents lorsque la dame, les gouverneurs parlaient pour la couverture en eau potable. Vous comprendrez que franchement, il y a insuffisance de médecins. Et concernant les pléthores, franchement, il n'y a pas un pléthore de médecins au Kassa Oriental. Il n'y a que des hôpitaux de la ville qui ont vraiment beaucoup de médecins affectés. Mais à l'intérieur, il y a un problème. Il y a un grand problème de couverture sanitaire. Franchement, le président était direct. C'est vraiment une solution à court terme. Il a dit vraiment, soyez calme. Nous allons nous impliquer pour que le médecin aille dans les hôpitaux, soigner notre population. Parce que tel que nous sommes ici, nous allons soigner la population. Cette population sont les élus de nos honorables. Nous demandons aussi à nos autorités au niveau national de s'impliquer pour notre problème. Le médecin, imaginez-vous, chaque année, les universités reproduisent le médecin. Chaque année, l'Ordre médecin inscrit le médecin en termes de ses noms. Alors, les chiffres augmentent et les problèmes aussi s'accentuent. Ce chômage risque de créer des problèmes à la longue. D'où, c'est mieux d'agir en amour pour éviter des conséquences futures. Donc, nous demandons à nos autorités au niveau national de s'impliquer aussi que le médecin kassaïen se trouve aussi comme les autres qui affectent, d'autres provinces qui affectent régulièrement le médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...